Tu es au marché et tu fais la queue pour acheter des fruits frais. La personne devant toi achète des fruits et elle paye 10 euros. 10 euros pour acheter 5 pommes et 4 oranges. Toi, tu achètes 5 pommes et 5 oranges. Et ça te coûte 11 euros et on te demande le prix d'une pomme et le prix d'une orange. D'entrée de jeu, tu te rends compte que tu as payé 1 euro de plus que la personne qui était en face de toi pour acheter une orange en plus par rapport à lui. 5 oranges au lieu de 4 et le même nombre de pommes. Donc une orange a priori devrait coûter 1 euro, c'est logique. Bon, après deux têtes, on n'arrive pas à calculer le prix d'une pomme. Donc on va poser deux inconnus et résoudre un système d'équation. Donc d'abord une inconnue P, le prix d'une pomme. P, le prix d'une pomme. Et soit n, le prix d'une orange. Je n'ai pas posé O pour ne pas confondre avec 0. N, le prix d'une orange. P, le prix d'une pomme. Et on a deux informations, une information en jaune et une en verte qu'on va mettre sous forme d'équation. Donc le prix d'une pomme c'est P, donc le prix de 5 pommes c'est 5 fois P. Le prix de 5 pommes plus le prix de 4 oranges. 4 fois le prix d'une orange. 5 pommes et 4 oranges coûtent 10 euros. Donc on a une première équation. 5 p plus 4 n égale 10. Et de même, 5 p plus 5 n est égal à 11. La méthode par élimination paraît la plus simple pour résoudre ce système d'équations. Et on nomme d'abord nos équations L1 et L2. Et l'opération qu'on va effectuer c'est L2 moins L1. L2 moins L1 car on se rend compte qu'en faisant cette soustraction, les 5 p vont s'éliminer. Et il va nous rester 5 n moins 4 n est égal à n qui est égal à 11 moins 10 égale 1. Donc notre intuition à la base était correcte. Écrivons cela. Donc 5 p plus 5 n, ça c'est la partie gauche de L2, auquel on va soustraire 5 p plus 4 n, la partie gauche de L1, qui doit faire 11 moins 10. 11 moins 10. Donc les 5 p s'annulent comme prévu. 5 n moins 4 n donne juste n et 11 moins 10 donne 1. n égale 1, le prix d'une orange est de 1 euro. Donc ça, ça confirme bien ce qu'on avait déjà suspecté. On va ensuite substituer n par 1 dans la première équation. Donc réécrivons L1, sachant que n est égal à 1. Ça nous donne 5 p plus 4 fois 1 est égal à 10. Donc en soustrayant 4 de chaque côté, on obtient que 5 p est égal à 6. Donc P est égal à 6 cinquièmes. Soit P est égal à 1,20. Le prix d'une pomme est de 1,20. Comment est-ce que j'ai fait ça ? C'est 6 cinquièmes. En fait, on peut voir ça comme 5 cinquièmes. Donc 1 plus 1 cinquième. Et 1 cinquième, ça fait 0,2. Donc P est égal à 1,2. Le prix d'une orange est de 1 euro. Le prix d'une pomme est de 1,20. Sous-titrage ST' 501